L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor AMANA Assurance, la protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour, nous avons le grand plaisir d'accueillir dans l'entretien aujourd'hui Malek Boukerchi, anthropologue du lien, intelligence relationnelle, filocanteur et surtout aujourd'hui ultramarathonien de l'extrême, Malek Boukerchi, bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite à Alger. Je suis extrêmement honoré, merci à vous. Alors, nous avons eu le plaisir de savoir que vous étiez à Alger et donc on a sauté sur l'opportunité de vous recevoir à Radio M. Ça va nous changer du contexte révolutionnaire et politique dans lequel nous sommes, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est une forme de révolution sur le corps. Vous êtes ultra-marathonien de l'extrême. Vous faites des choses que le commun des mortels ne peut pas faire. Vous avez notamment, entre autres, couru 142 kilomètres sur le dernier des continents, l'Antarctique, à en moyenne plus de moins de 30 degrés. Comment le corps humain peut résister à un tel contexte ? Il y a plusieurs aspects à aborder dans votre question, cher Hassan. D'abord, le corps, en ces temps d'entrepôt technique, c'est le terme que j'emploie pour dire qu'on est dans des aires de la technophilie généralisée, où la plupart des gens ne jurent que par les téléphones portables, les smartphones et compagnie. La plupart des gens ont tendance à oublier que nous avons une technique la plus belle qui soit le corps humain et qu'on ne l'a encore jamais égalée. Et si on est capable de respecter ce corps qui nous est donné, on peut le pousser très très loin, parce que le corps a cette capacité à être extrêmement agile et à faire face à tous les défis du possible si on est bien préparé. Alors, pour répondre aux défis polaires, cette capacité à courir par moins 45 degrés sur 42 kilomètres, ensuite sur 100 kilomètres, la clé réside, comme je le dis souvent, et c'est comme dans la vie de tous les jours, ça réside dans la préparation. Le jour J n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est avant. Et il m'a fallu deux ans de préparation, à la fois sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan technique, parce que courir par le grand froid, c'est beaucoup plus compliqué que courir dans les déserts classiques chauds, parce que quand vous courrez dans les déserts chauds, il fait en moyenne 50 degrés. Vous prenez votre température normale 37,5, différentiel thermique 13, et on a un système de régulation thermique le plus efficace qui soit de tout le règne animal encore aujourd'hui, la peau. Et c'est intéressant, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la peau parce que nous sommes rentrés dans l'ère de l'haptique. Comme on dit, vous voyez les écrans, les smartphones, on touche avec la main. Vous, moi, j'ai grandi avec l'ère de l'optique, les écrans passifs, la télé, mais les jeunes aujourd'hui sont rentrés dans des écrans tactiles actifs, ce qui est complètement différent. Donc, on remet au goût du jour la peau. Et nous, les ultramarathoniens, on respire par la peau. On capte tous les signaux faibles, forts de l'environnement extérieur et de l'environnement intérieur. Et vous dites qu'un différentiel de 13 degrés, c'est plus supportable qu'un différentiel ? Calculez 37,5, vous basculez à moins 45 degrés. Mais le différentiel thermique est suffisamment conséquent et la difficulté par le grand froid, quand vous courez à moins 45 degrés, parce qu'on court, nous courons, et quand vous courez, même s'il fait moins 45 degrés, vous suez. Et si vous suez, en manière intérieure, c'est la mort. L'enjeu, donc c'est une aporie, et c'est ça qui est intéressant avec l'ultramarathon, on est face à des énigmes, on est face à des incertitudes. C'est comme un peu aujourd'hui avec la situation de ce qui se passe. On est face à un univers qui est totalement incertain, volatil, complexe et aléatoire. C'est quoi le risque principal ? De geler de l'intérieur et c'est la mort. De geler de l'intérieur, tout simplement. Donc il faut éviter, on ne peut pas éviter de suer. L'enjeu, c'est de trouver un équipement technique qui va vous permettre d'évacuer la sudation pour pouvoir être capable d'enchaîner le 42 et le 100 kilomètres. Et ce qui est fascinant, c'est la rencontre. Et l'ultramarathon, si les gens pensent qu'on est dans un univers solitaire, quand je cours dans les déserts chauds ou dans les déserts froids ou en haute altitude, pendant la cour, je suis seul. Mais avant, je suis obligé d'aller rencontrer des gens, des experts qui vont me donner des clés. Autrement dit, on est dans une pratique sportive et c'est la vie, c'est un enseignement pour la vie. Nous sommes dans une course et dans une pratique sportive interdépendante. Vous avez remarqué, si on prend l'évolution humaine, dans la vie de tous les jours, on passe du stade de l'indépendance, d'abord du stade de l'indépendance quand vous êtes bébé, quand vous êtes enfant, on est dépendant de papa, de maman, on a besoin d'eux, on ne peut rien faire seul. Mais on y revient en fin de vie. Et que vous ayez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, des fois ça peut être 30 ans, on dépend toujours de papa et maman, dépendance sur tous les aspects. Les parents n'ont qu'une envie, ils crient à leurs enfants, soyez indépendants au plus vite. Et les enfants n'ont qu'une envie, c'est d'être indépendants, de quitter la famille pour pouvoir vivre ma vie sur le plan affectif, social, économique, à tous les niveaux. On prône l'indépendance et au boulot, on prône toujours l'indépendance. On dit aux salariés, soyez autonome, soyez indépendants. Mais les gens oublient le troisième stade parce que le stade de l'indépendance, si je veux résumer, c'est le paradigme du tu. Tu me dois assistance, tu me dois éducation, tu me dois vêtements, tu me dois nourriture parce que je ne peux rien faire sans vous. Le stade de l'indépendance, c'est le paradigme du jeu et on développe les égaux. Je suis indépendant financièrement, économiquement, socialement. J'ai besoin de personne parce que je suis indépendant. Et le drame, on génère alors des frontières entre différents égaux qui s'affrontent. Alors que la vie, ce n'est pas des égaux, ce n'est pas de l'indépendance, c'est de l'interdépendance, c'est le paradigme du nous. Seul, je ne peux rien. C'est ensemble qu'on peut aller. Et pendant un ultramarathon, comment on reconstitue les fragments de ce paradigme du nous ? Si on a fini avec la préparation qui nous fait rencontrer les autres. Bien sûr, parce qu'une fois que tu es bien préparé, j'ai souvent la préparation, le fait de rencontrer des experts sur le grand froid, sur le grand chaud, sur la haute altitude. On va te construire l'équipement technique qui va avec. Tu vas t'entraîner en caisson hypoxique en haute altitude. Je me suis entraîné pendant deux ans dans un caisson avec une grande marque qui m'a accompagné par moins 45 degrés avec un tapis roulant. On peut toujours citer les marques ici, parce qu'agent du mérite de vous avoir accompagné. Je suis l'ambassadeur de la marque. C'est un démocratiseur, le grand démocratiseur de grands sports, Décathlon. Donc j'ai travaillé avec eux. Parce que quand Décathlon a appris qu'il y avait un fou furieux qui allait courir à moins 45 degrés, en plus un amateur éclairé, et enchaîner à 100 kilomètres, ils se sont dit, ils m'ont appelé en me disant « Malek, ça nous intéresse, parce qu'on aimerait montrer aux autres grandes marques connues que nous, Décathlon, on est capable de développer des outils techniques et des équipements techniques qui peuvent répondre à cette incertitude fondamentale qu'est la sudation. » Et donc je me suis retrouvé chez eux, au siège, du côté de l'île, enfermé dans un caisson, parce qu'ils ont des caissons, où ils testent d'habitude, ils mettent des mannequins. Alors c'est des imports américains, c'est des grands mannequins avec plein de petits points partout qui recréent les conditions de la sudation. Un mannequin, ça coûte 500 000 euros en moyenne, durée de vie 3 ans, pas plus. Et le mannequin, ce n'est pas un être humain. Et ils ne mettent jamais quelqu'un à moins 45 degrés. Et ils m'ont dit « Malek, on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui va courir à moins 45. On veut savoir l'impact du froid sur le corps humain. » Donc ils ont fait venir leur docteur en régulation thermique, leur docteur spécialisé en conditions hypoxiques également. Ils m'ont mis des capteurs de partout, donc j'ai été un cobaye. Et la contrepartie, « Malek, on ne va pas te donner de l'argent, mais on va te construire l'équipement adapté pour ton marathon et pour ton 100 kilomètres, et qu'on va essayer de trouver comment évacuer la sudation. » Et donc tu te retrouves dans un caisson hypoxique, la largeur c'est mes mains, la longueur ça vient de ce mur jusqu'à votre personne. On a mis un papier roulant, forcément. Et donc tu es enfermé dans un caisson, il fait gris, il y a les turbines. Il y a la télé dedans, ce n'est pas possible. Non, il n'y a rien. Moins 45, turbine derrière qui crée le froid à moins 45 degrés plus le vent, et tu cours. Donc on a démarré à zéro, on est descendu à moins 20, et à moins 20 degrés on a eu un souci, le tapis roulant tombe en panne. Le froid, gel, électrique. Et donc à moins 20 degrés, on n'est même pas allé à moins 45. On s'est dit comment on fait ? L'enjeu c'est d'être simple. Alors au départ on s'était dit, tu vas courir sur les deux mètres. Je ne vais pas courir à chaque fois aller-retour de mètre pendant 6h, 7h, ce n'est pas possible. Et donc on a trouvé la solution la plus simple, on a mis un vélo elliptique. Pour ceux qui font du fitness ou du cross, un vélo elliptique, vous savez, on ne court pas. Les pieds glissent sur le vélo elliptique, vous avez les mains qui actionnent. Je n'ai jamais eu aussi froid dans la chambre froide qu'en Antarctique. Mais ce qui est intéressant dans la chambre froide, et c'est là le solidaire, on teste tout. L'ordinaire dans le grand froid devient extraordinaire. Je fais comment pour boire ? L'eau gèle à moins 45 degrés. Je fais comment pour manger ? Vous êtes bloqué pendant 6h dans la chambre froide, mais il faut manger. Il fait moins 45, moins 50 degrés. Je fais comment pour ? Besoin physiologique classique, uriner. Rien que ça, aussi hyper important, stratégique, à moins 45, il faut tout tester. Le diable est dans le détail. Et donc je dis souvent que la préparation c'est comme dans la vie. Ce qui compte c'est comme aujourd'hui, votre interview. Vous n'êtes pas venu comme ça, ça se prépare. L'interview n'est pas important, ce qui compte c'est avant. Et dans la vie, les gens ne font pas qu'ils se trompent de combat. Tout se prépare. La préparation, je dis souvent, c'est la langue natale de la sérénité. C'est l'antichambre de la confiance. Et une fois qu'on est bien préparé, on peut faire face à l'incendie des imprévus permanents. Parce que le monde est prodigue, riche en situations nouvelles, qui ne trouvent aucune correspondance avec le passé. Et il faut s'adapter. Alors ça me fait penser quand même à quelque chose. Le tapis, ce n'est pas une condition réelle. Parce qu'en Antarctique, on ne trouve pas l'équivalent du tapis. Ah ben non, bien sûr. Parce qu'il faut chercher ses appuis tout le temps. On est d'accord. Et là, la difficulté... Et c'est du sol glacé. Et en plus. Et alors, ce qui fait que... Pour partir en Antarctique, je n'avais plus le tapis volant, j'avais le vélo elliptique. Mais je ne courais pas. Parce que les pieds glissent sur le vélo elliptique. Et ça, je ne peux pas recréer les conditions de surface. Ce qui était important pour moi, c'était en revanche comment mon corps est capable de résister à moins 45 degrés. Et qu'on soit capable de trouver un équipement technique qui va me permettre d'évacuer l'acidation. Pour ne pas geler de l'intérieur parce que c'est la mort. Et d'être prêt le jour J, là-bas, au pôle sud. Et après, quand tu vas au pôle sud, tu es dans un endroit... Oui. C'est... La terre est belle. Le monde est beau. Il ne faut pas se tromper de combat. Parce qu'on veut nous faire croire que le monde n'est pas beau. Et quand je parle que le monde est beau, ce sont les gens. Et moi, dans la course à pied, il n'y a qu'un prétexte. Je dis souvent que les plus beaux paysages, ça reste les visages. C'est qu'un moment pour aller rencontrer les gens et comprendre ce qui les motive. Et l'Antarctique, pour moi, c'est le paradis blanc. C'est le paradis des paradis. C'est un endroit qui est merveilleux, extraordinaire, qui nous fait comprendre que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que de passage. Nous sommes des poussières de terre. Et qu'il faut cultiver cette humidité face à l'immensité, face à la beauté de la terre. Et en Antarctique, par exemple, juste pour vous donner une image, on a couru, nous, sous le couvert des montagnes. On a couru sur l'innensis des hauts plateaux. Les gens n'imaginent pas que l'Antarctique, c'est là où on trouve les plus belles montagnes qui trompent leur solitude par le voisinage du ciel. Les montagnes culminent à plus de 6000 mètres d'altitude en Antarctique. Et ça, c'est fascinant. Quand vous allez là-bas, d'être happé par cette dimension, à la fois, je dirais, téléroïque et cosmique qu'est la nature. Et le monde ne mourra, je dis souvent pas, par manque de merveille, parce que le monde est tellement beau, mais par manque d'émerveillement. Et n'oublions pas, juste une dernière parenthèse, avec tout ce qui se passe dans la vie aujourd'hui. Moi, j'aime citer tout de même, on a un peu oublié ce personnage pour plein de raisons, Gandhi, qui disait déjà dans les années 40, il voyait la partition des Indes. Il savait que les Indes allaient complètement exploser. Il y aura le Pakistan, le Bangladesh et l'Inde, ça ne va pas rester uni suite à sa victoire de l'AMSA. Mais il disait en 1940, le problème de nos sociétés actuelles, ce ne sont pas les mauvaises actions, c'est le silence des bonnes actions. Oui. Il se passe tout le temps de très belles choses à chaque instant, à chaque moment. Le silence, c'est ce qu'il y a de commun entre l'Antarctique et le désert, l'autre terrain, et le terrain. Et là, on passe d'une problématique à une autre, c'est celle de la chaleur, et de comment résister à la chaleur dans l'effort physique. Et donc, autant la chaleur, fondamentalement, c'est beaucoup plus facile de résister à la chaleur qu'au grand froid. Parce qu'encore une fois, on a un système de régulation thermique qui est extrêmement efficace. La peau qui élimine toute la sudation, qui élimine toute l'énergie cinétique. On est beaucoup plus configuré pour courir dans le grand chaud que dans le grand froid. Le grand froid, vous êtes complètement enmitouflé, vous avez un équipement. Juste une parenthèse pour l'Antarctique. Autant dans le désert, je cours avec une paire de baskets, pointure plus deux, parce que vous avez des pieds qui vont gonfler avec le phénomène de la chaleur et le sang qui circule au niveau des chevilles. En Antarctique, je suis parti avec du 49. Je cours d'habitude avec du 43. Partir avec une paire de baskets 49, six pointures au-dessus, parce qu'on a créé une paire en semelle en aluminium. J'avais une paire étanche de chaussettes. J'avais une paire renforcée en néoprène spécifique. C'est de la matière qui permet de lutter contre le grand froid. Et quand vous courez, d'habitude j'ai du 43, vous courez avec du 49. La sensation, ce n'est plus du tout la même chose. Donc, il faut s'entraîner également avec une paire de 49. Je ne pouvais pas, sur le vélo elliptique, quand je me suis entraîné, je ne cours pas. Donc, j'étais obligé de courir chaque nuit à Paris, ou quand je voyageais partout dans le monde. J'allais courir à une heure du matin, jusqu'à quatre heures du matin, de telle sorte qu'on ne me voyait pas courir en journée. Parce que si c'était pour courir en journée, on voit un gars avec des grosses paires de paluches 49, avec des chaussettes renforcées qui montent jusqu'au niveau. Ils vont être interpellés. Qu'est-ce que c'est que ce gars-là ? En tenue de cosmonaute, je ne peux pas sortir la journée. Je sortais la nuit, comme ça c'est discret, personne ne te voit, pour pouvoir tout tester. Mais c'est une aventure extraordinaire. Mais là, ça va. Mais là, ça va, Malek, c'était pour faire un contrôle orienté de l'extérieur du pied. Vous avez fait du foot. Ça aurait été un peu plus compliqué avec une paluche à 49. On est d'accord. Là-dessus, je vous laisse le contrôle orienté. Ça aurait été plus difficile. Comment vous est venue cette motivation, ce virage vers... Je rappelle, pour nos amis auditeurs, on est en train de vous découvrir un peu ensemble, né à Mulhouse, avec un parcours universitaire dans le Lyonnais. À quel moment de votre itinéraire professionnel et académique, vous avez eu besoin de cette dimension supplémentaire, de cette quête de soi et de cette rencontre avec l'émerveillement, en fait ? Bravo. Vous employez un des mots qui me parle beaucoup et que je cultive et que j'enseigne auprès des jeunes et aussi auprès des cours que je donne ici ou là, aux interventions, l'émerveillement. Je crois que la clé, elle est là. Savoir s'émerveiller, c'est retrouver la fraîcheur du premier regard et c'est tenir une posture toujours de suspension de tout jugement. L'ultra-marathon, c'est... Il y a encore 15 ans, je ne connaissais pas ce terme. C'est pour vous dire. Donc, c'est tout récent. C'est tout neuf. Mais la vie est belle. Et je dis souvent, la vie, il n'y a pas de hasard, comme disait Paul Éluard. Il n'y a que des rencontres. Alors, c'est une succession de rencontres qui m'a permis d'arriver sur l'ultra-marathon. Alors, j'ai joué au foot très longtemps. Et parce que j'ai adoré ça, c'est une pratique. Je suis toujours un fervent, à la fois supporter et un regard toujours alerte sur ce qui se passe. Un lieu d'intelligence interrelationnelle. Le foot. Mais je crois que c'est... Juste une parenthèse sur le foot. Les sports collectifs en général. Mais le foot en particulier. C'est le même principe. Mais c'est le même principe. Le foot est un des rares sports, comme le hand, comme le basket, comme le volet. Voilà, c'est vraiment ces grands sports collectifs. Je dis que ces sports développent la dimension en l'optique de la relation humaine. Ça veut dire quoi ? Quand vous prenez une organisation du travail, vous avez des murs. Tout est fermé. Le chef peut être dans son bureau. Mais le chef est en droit de contrôler tout le monde. Ça s'appelle le panopticon de Jérémy Bentham. Qui lui révèle la cité idéale. S'il était tout en miroir. Le chef est tout en haut. Et il est capable de voir tout le monde par des jeux de miroir. Mais personne ne le voit. C'est le panopticon. Je contrôle. Je surveille. Et les gens font. Et les gens ne savent pas que moi, ce que je fais, chef. Vous prenez le foot. Vous avez un coach. Vous avez le public. Et vous avez les joueurs. Tout le monde se voit. Je ne peux pas me cacher. Soit je suis engagé et je joue. On me voit. Et si je ne joue pas, le public voit. Le coach voit. Et moi, le joueur, je vois. En plus, l'attitude du coach. Content ou pas content. Il ne se cache pas. Il donne ses messages. Tout le monde se voit. On est dans l'hôloptisme. On est vraiment dans la transversalité. Le football nous enseigne. Tout le monde recherche de la transversalité, de la transparence dans les relations humaines. On a un sport roi qui enseigne cela. On dirait un espace proto-démocratique, finalement. C'est pratiquement ça. Et si on prend, il y a eu un espace fabuleux, les Corinthiens. Au Brésil. A l'époque. Au Brésil. La grande époque des Corinthiens face à la dictature brésilienne. Parce que là, au Brésil, maintenant. Avec Socrates à la baguette. Bravo. Tout à fait. Avec Socrates en particulier à la baguette. Et eux, ils ont vraiment. Ça n'a même pas été du proto-démocratique. Ça a été une véritable démocratie du ballon rond. Mais le ballon rond nous enseigne énormément de choses. C'est une véritable école de la vie. Et donc, j'ai joué longtemps. Parce que voilà, j'ai grandi. Et donc, accepter après d'entrer dans un tête-à-tête avec soi-même. Dans l'ultra-marathon. C'est quand même un effort. Bien sûr. C'est un virage. Mais, je vais être honnête avec vous. Au départ, je n'avais pas décidé d'aller courir. C'est à 30 ans. L'un de mes coachs me dit à Lyon, Malek, tu es vieux, place aux jeunes. Non ? Parce que quand tu es un amateur éclairé, on te dit, bon Malek, place aux jeunes. Voilà. Tu as 30 ans. Ouh là là. Et là, tu dis, mais attends, si à 30 ans, je suis vieux, qu'est-ce que je dois dire pour les autres ? Ici, présent, dans la salle ou ailleurs. Bon, c'est déjà… Oui, bien sûr. On est d'accord, mais c'est violent de dire ça. Qu'on laisse la place aux jeunes, je suis un fervent défenseur de laisser la place aux jeunes à partir du moment où il y a de la transmission, de la passation, où il y a réellement une interfécondation des savoirs et des expertises. Mais là, le coach a décidé, c'était comme ça. Et dans la vie, il ne faut pas lutter contre, il faut lutter pour. Ça, c'est ma règle de base. D'accord. On ne lutte pas contre, c'est la déperdition d'énergie. Il faut lutter pour quelque chose qui va te sublimer. Et la seule solution que j'ai trouvée, quand je ne pouvais plus jouer au foot, elle a dit, bon Malek, tu laisses la place aux jeunes. Très bien, c'est comme ça. Alors qu'on avait gagné le championnat universitaire. La seule solution que j'ai trouvée, c'était l'achat d'une simple paire de basket. Parce que je ne concevais pas la vie. J'ai joué au foot de 5 ans jusqu'à 30 ans. Je ne concevais pas la vie sans une pratique sportive. Mais comme vous dites, pratiquer, basculer de la pratique ludique, footballistique, c'est un collectif, il y a de la joie, on joue ensemble. À la pratique isolée de l'asphalte, courir est ingrat. Encore, il y a pire. Il y a le bassin, il y a la natation. Manoudou a arrêté 3 ans de sa carrière ou 2 ans. C'est pas neutre. C'est parce qu'il en avait marre des entraînements. Bien sûr, mais courir est ingrat. Je mets quiconque au défi de me dire quand quelqu'un a démarré à courir, génial, chouette, j'y vais. C'est pas vrai. Courir est ingrat. Et moi, c'était le cas. Et si vous n'avez pas une raison d'être, si vous n'inscrivez pas à une course, vous allez trouver 15 000 raisons pour ne pas aller courir. Trop chaud, trop froid, ce n'est pas le moment, je suis fatigué, je n'ai pas envie. Vous trouvez 15 000 excuses. Toujours. Il faut s'inscrire à une course, à un 5 ou à un 10. En vous inscrivant à une course, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je m'astreins à m'entraîner pour ne pas finir minable. Sinon, je ne termine pas. Et c'est comme ça que ça a démarré. Je me suis inscrit sur un 10 kilomètres la première fois. Parce qu'en tant que fouteux, il y a des fouteux d'ici dans la salle. En moyenne, c'est la distance qu'on pratique en tant que moi. J'étais milieu défensif. Donc, c'est la distance que je pratiquais. C'est un poste, on bosse beaucoup et on ne peut pas se cacher. Voilà. Donc, j'avais les 10 kilomètres incarnés, mais c'était ludique. Tu joues, tu as le ballon, tu as les collègues. Courir sur une ligne, c'est un peu plus compliqué. Mais en tant que traînant, je m'inscris sur un 10 parce que c'est une posture d'humidité. Je sais que je peux terminer 10 kilomètres. Et j'avais juste un objectif, finir. Et progressivement, d'une éthique, d'une esthétique de la course à pied, je bascule à une éthique et je bascule à une métaphysique de l'asphalte avec le temps. Parce que là, après, j'ai commencé à prendre ma casquette d'anthropologue pour réfléchir les liens entre la course à pied et l'évolution sociétale. Et là, ça a pris des dimensions. Alors, la casquette d'anthropologue, c'est anthropologue du lien. C'est l'intelligence des organisations et de l'interrelation. Alors, le chemin, comment on peut le faire justement de cette problématique, on va dire académique et professionnelle, vers la pratique du sport extrême ? Déjà, le sport, c'est une des plus belles écoles pour rencontrer les gens. C'est une des plus belles écoles de la mixité. Parce que tout le monde pratique et on peut côtoyer hommes, femmes, enfants. Et c'est la plus belle école de l'intégration de toutes les classes sociales. Quand vous êtes en short, quand vous êtes en tenue sportive, vous ne savez pas qui est le PDG, qui est le dirigeant, qui est l'ouvrier, qui est le médecin. On est tous, entre guillemets, mis à nu face à des corps qui sont là, qui veulent se dépenser. Donc, c'est un véritable brassage extraordinaire. Et là, il y a du lien, du lieu et du liant. Pour qu'il y ait du lien, il faut qu'il y ait un lieu, il faut qu'il y ait une rencontre. Il faut qu'il y ait, comme on dit souvent, un topos. Il faut qu'il y ait un lieu. C'est ce qui manque aujourd'hui. On s'est sauté en ces temps de technophilie généralisée. Les gens sont cachés derrière leurs écrans et on ne se voit plus. Ils ne sont plus dans les lieux. On ne se rencontre pas. Là, ce qui se passe, en Algérie, ce qui se passe aussi en France avec les Gilets jaunes, les Agora, ce sont des lieux communs. Les gens se retrouvent. Souvent des îles au directionnel, d'ailleurs. Et les lieux permettent de célébrer la fête ou de célébrer la joie parce qu'on a besoin de festifs. Et la course à pied, c'est marrant parce que les analogies sont toutes simples. On dit souvent que la vie est une course. Les gens n'arrêtent pas de courir. Mais ils courent après quoi ? Moi, je n'oublie pas. Il faut avoir en tête que l'essence même de la vie, c'est savoir résonner avec les gens. Je parle de résonance. Et quand je parle de résonance, résonance, il faut l'écrire en deux mots. R-A-I, la tête, et R-E, le cœur. Parce que dans la vie, on n'a pas besoin de corps à corps ou de tête à tête. C'est de cœur à cœur dont on a besoin. Les gens ont besoin de vibrer. Et quel est l'endroit le plus magnifique où les gens vibrent ? C'est la boîte de nuit, en général. Bah oui. Ils sont en égo. Ils sont plutôt séparés. C'est aussi une galerie de supporters au stade. Voilà, le stade. Il y a une vraie vibration. Les manifestations, il y a une vraie vibration. Et c'est des lieux de rencontre. Et donc, la course à pied, pour moi, c'est qu'un endroit qui permet de se sublimer et de revenir à nos fondamentaux. Parce que la course à pied, c'est le sport le plus ancien qui existe depuis la nuit des temps. Alors, comment on peut expliquer que la moyenne d'âge de vos ultramarathons, souvent, vous me disiez tout à l'heure, que ce soit 50 ans. Est-ce que le corps de l'homme devient plus endurant avec l'âge ? C'est dû à quoi ? Et vous avez cité l'exemple de ce phénomène américain qui vient d'arrêter à 88 ans de l'ultramarathon. Tout à fait. Deux choses. Un, c'est vrai, la trousse... C'est une question intéressée, hein, vu mon âge. Mais vous faites, vous faites. J'ai appris aussi. Le triathlète, attendez. Mais il n'y a pas d'âge pour démarrer. On peut démarrer à tout âge, à partir du moment où il y a une raison d'être. Et surtout, qu'on développe une ethos, une éthique, la discipline. Il faut qu'il y ait un engagement réel et sérieux. La course à pied, c'est un des rares sports où on se bonifie avec le temps. Les autres sports, vous êtes vus à 30 ans, c'est des sports explosifs, des sports collectifs, des sports individuels que sont les tennis. Ailleurs, il y a une carrière après à 30 ans. On peut continuer, mais... On n'a plus la même explosivité parce que le corps fatigue. En revanche, la course à pied, sur longue distance, ce qu'on développe, on vous demande de développer non pas de l'explosivité, on ne vous demande pas d'être dans l'élan du sprinter, on vous demande d'être dans l'endurance du marathonien. Et il y a donc cette capacité à gérer l'effort. Et gérer l'effort, c'est une vertu que vous développez avec l'âge. Parce qu'avec l'âge, vous développez une des vertus les plus essentielles qui soit dans la vie et qui est mise à mal en ces sociétés de vitesse généralisée parce que tout va vite, tout va trop vite. On n'imagine pas toutes les relations gâchées, tous les instants manqués, tous les projets avortés pour cette seule petitesse de l'élan vital qu'est l'impatience. toute impatience ruine les grands projets. Il faut savoir être patient. Et quand vous avez de l'âge, avec le temps, vous cultivez cette patience qui est là et l'ultra est une ode à la patience, est une ode au temps qui passe. Oui. Moi, j'ai l'avantage de courir, d'avoir comme ami un journaliste, Hamid Alayyashi, qui a couru l'ultramarathon des Iban, 100 kilomètres, après avoir fait 3-4 marathons seulement de préparation. Il nous a raconté comment ce travail-là sur le mental lui a permis d'aller au bout des 100 kilomètres entre Biskara et Ouladjillel. Et on lui a ajouté quand même une bande-son sur une vingtaine de kilomètres. Il entendait du Gnaoui qu'il a beaucoup porté. La musique Gnaoui l'a beaucoup porté. Voilà. Ça, on ne peut pas l'avoir dans le désert quand vous faites l'ultramarathon des déserts. Non, parce que quand vous partez dans les déserts, on part sur des distances de 300 jusqu'à 500, jusqu'à 1000, voire 2000 kilomètres en semi en totale autonomie. Donc, c'est 100 kilomètres jour en moyenne. Et la plus belle des mélodies, c'est d'abord la mélodie du corps. Il faut être à l'écoute de son corps pour savoir si le corps tient. C'est un peu crispant, ça, quand même, d'écouter son corps déjà. Oui, mais le corps vous envoie plein de signaux. Si vous avez un casque, une musique, vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps. Et vous ne savez pas capter tous ces signaux qui vous permettent de savoir si vous êtes dans le bon tempo ou si vous êtes en arythmie. Et après, la plus belle des mélodies, le vent, la nature, le souffle, il y a plein d'énergie à capter. Et vous êtes ouvert à l'écoute des gens qui sont autour de vous et de capter plein de choses. Enfin, dans l'ultra-marathon, vous n'avez pas beaucoup de gens autour de vous. Non, mais je vous assure, quand vous traversez les déserts, aussi surprenant que cela puisse paraître, à un moment donné, vous arrivez dans un village qui sort de nulle part. Le nombre de villages que j'ai traversés dans les déserts en Afrique, en Amérique du Sud, sur la carte, ce n'est pas identifié parce qu'on ne sait pas qu'il y a des gens qui vivent là. Et ça, c'est fascinant. Fascinant. Et vous vous arrêtez. Et ce n'est pas le Paris-Dakar, vous ne risquez pas de renverser quelqu'un en passant. Ah non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Certainement pas. Mais avec votre prochain projet, alors on en a entendu parler, je vous laisse en parler. Donc là, je suis en pleine préparation. Donc cette année-là, j'ai deux grandes courses. J'ai un 100 kilomètres chez nos amis tunisiens qui va arriver. J'ai un 1000 kilomètres en 15 jours en Mauritanie au mois de novembre. 1000 kilomètres en 15 jours. Oui, là, c'est un gros défi en termes de performance sportive parce que là, on est un peu dans la performance. mais ça va me permettre de me préparer pour le prochain gros défi. Et vous faites comment avec votre job ? Eh bien, moi, j'ai la chance comme si j'ai mon propre cabinet. Je dirige mon propre cabinet et j'ai cette possibilité de me divérer le temps qui va avec. Après, j'ai d'autres partenaires, j'ai d'autres associés chercheurs. Parce que je crois que la vie, il ne faut pas se tromper de combat. Il faut vivre. Entre le naître et le mourir, entre le néant des origines et l'abîme de la destination, il y a un espace qui s'appelle vivre. Et si vous avez une passion, vous avez des choses à faire, il faut faire en sorte que cette passion sur la persévérance, sur l'abnégation, sur l'engagement. Et vous produisez, évidemment. Et je produis par derrière, après, en termes de conférences, de talks, on ramène toutes les analogies qui vont avec. Et donc, le prochain rêve... On était en Mauritanie, là. Voilà, on était en Mauritanie. Donc, ça va me permettre de préparer. J'ai un prochain grand rêve que je suis en train de monter. Je monte une équipe et donc, on va chercher maintenant. Après, j'ai trouvé des partenaires techniques. Maintenant, il y a des partenaires financiers à chercher. Alors, je ne sais pas si ça va se faire. C'est comme à chacune des courses, je pars toujours avec une feuille blanche, mais avec cette envie folle de croire au possible et de croire à l'impossible rêve, à l'indicible étoile. Et donc, là, l'envie, c'est d'organiser un Le Cap Alger. Donc, c'est une transafricaine, une traversée de l'Afrique en intégralité entre Le Cap et Alger. C'est absolument interminant en Algérie parce qu'il y a plein de symboliques entre l'Afrique et l'Europe. C'est à peu près plus de 12 000, entre 12 000 et 15 000 kilomètres de course. Un marathon jour minimum jusqu'à 60 kilomètres de jour pendant 7 mois. Et c'est une course dite de la fraternité et de la sororité. Donc, ce n'est pas qu'une course. Il y a la dimension physique. Il y a un défi physique qui est là parce qu'il faut tenir pendant 7 mois 42 kilomètres jusqu'à 60. Mais il y a un défi aussi anthropologique. Ce que je veux dire par là, je vais demander et je vais inviter les Africains à venir courir avec moi sur 100, 200, 1, 10, 15, 46 peuvent traverser leur pays. Autrement dit, c'est un peu, si je vais faire un pitch, c'est un peu Forrest Gump. Venez courir avec moi au nom de la fraternité et de la sororité. La sororité, c'est le nom féminin de la fraternité. Le frater est à l'homme ce que le soror est à la femme. Et donc, c'est une course aussi d'anthropologie relationnelle. Donc, je fais le lien parce que je vais courir au nom de la terre patrie, sororité, et de la terre fratrie, fraternité. avec l'idée à chacune des pays traversés où on va rencontrer les gens, on va rencontrer des lieux, des sites, on va essayer de rencontrer les gens qui luttent contre le double changement climatique. Terre patrie, terre fatrie. Je vais poser deux questions, pas plus. Ça va me permettre de revenir avec un livre coloré que j'aimerais remettre à l'OUA, à Addis Abeba, et aux autorités bruxelloises. Avec cette idée, deux questions. La première question, c'est le changement climatique externe, on en parle beaucoup, et l'Afrique est touchée par ça. La désertification, le manque d'eau, dans tous les pays, c'est de plus en plus fragrant. Que font les Africains pour lutter contre le changement climatique ? Autrement dit, la question à poser à tous les gens que je vais rencontrer dans les écoles, parce qu'on a prévu des écoles, des conférences, pendant la course, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ? Question fondamentale. Mais entre nous, cette question-là, ce n'est pas la plus importante. La plus importante, parce que cette question, si on est honnête, si on ne respecte pas notre planète aujourd'hui, dépérir, c'est nous qui allons partir. La planète, elle a 4,6 milliards d'existences. Mais ça adaptera à elle-même. Exactement, tout à fait. Donc la question la plus importante, ce n'est pas le changement climatique externe, c'est le changement climatique interne. Ça veut dire quoi ? Au réchauffement climatique identifié un peu partout dans le monde, correspond, il y a une sorte d'écho, à la glaciation de nos rapports sociaux, la peur de l'autre, le manque d'hospitalité, le rejet, les ethno-nationalismes, la peur de toutes ces migrations. Autrement dit, la question la plus importante, ce n'est pas quelle planète allons-nous laisser à nos enfants, c'est on change en poésie, on parle de chiasme quand on change des prédicats, c'est terre-patrie, terre-fratrie, quels enfants allons-nous laisser à notre planète ? C'est cette question dont on doit traiter aujourd'hui. C'est l'enversement de la question. Voilà, la question de l'éducation, la question de la transmission. Si on transmet les justes valeurs, les bonnes valeurs, on traitera la dimension écologique mais pas l'inverse. Donc avec ces deux questions-là, j'irai traverser l'Afrique en dormant chez les gens avec cette envie folle de revaloriser ce continent et de le montrer qu'il y a une énergie folle, qu'il y a des pays extraordinaires, qu'il y a des gens fascinants et que la vie se retrouve là-bas. C'est un magnifique projet, Malik Boukenshi, il y a des partenaires algériens que vous mobilisez dans ce projet, on a bien envie d'en être. Eh bien voilà, welcome, parce que je suis venu aussi à Alger pour l'instant, j'avance avec des partenaires en France, comme je vis en particulier en France et aussi en Belgique, mais l'enjeu, absolument pas ça. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, peu importe la situation politique du pays, il faut terminer à Alger. Ça sera forcément meilleur que celle qu'on avait avant, il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'est-ce qui peut gêner un projet comme ça en dehors de la façon de le construire, etc., pour l'athlète, l'ultra-athlète que vous êtes, c'est un petit bobo parce qu'on pense toujours aux articulations, on pense toujours aux blessures musculaires, articulaires, etc., sur une distance aussi longue, sur une période aussi longue, c'est... Que dit la biomécanique dans ces cas-là ? Là, c'est... Je suis en totale incertitude. Je ne sais pas. Mais j'y vais avec cette envie folle d'y croire, donc je vais me préparer pour, avec cette dimension forte, je vais courir lentement. Je ne vais pas forcer le corps. Lentement, c'est du 9 km à l'heure ? Voilà, même un peu moins, entre 7-8 km heure. D'habitude, moi, je peux courir jusqu'à 18 km heure et là, c'est violent et là, on casse le corps parce qu'on n'est pas à l'abri. Ça va très, très vite. Mais là, comme je vais réduire la valeur parce que l'enjeu, c'est de durer et de traverser le pays. Ce n'est pas de faire une performance. Je ne vais pas faire mes 42 km en moins de 3 heures. Ce n'est pas l'enjeu. C'est de rencontrer les gens. Donc, en courant lentement, je sais que je préserve mon corps mais je ne suis pas à l'abri comme vous dites parce que c'est 7 mois. On fait plus de foulées si on court lentement. Mais ce n'est pas grave. On a beaucoup plus de temps pour apprécier les paysages et les gens et je crois que l'enjeu, il est là. Malke Bouh-Kelchi, merci beaucoup. Merci d'avoir fait passer avec nous ce rêve de la terre, de la sauvegarde de la terre et de la découverte de soi-même. Merci. Merci infiniment. Merci de votre accueil. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor AMANA Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.